Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre frère bien-aimé Jean du Togo qui voudrait donner son témoignage pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Tout d'abord, je tiens à dire grand merci au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alors vraiment, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Son équipe, sa femme, sa famille, les collaborateurs et les partenaires, je tiens à leur dire grand merci. Que le Seigneur continue par vous combler de ses grâces. J'ai deux témoignages. Le premier témoignage est celui-ci. J'étais en voyage et quand j'étais revenu au pays, subitement, j'ai commencé par sentir les maux d'oreille. Mon oreille droite me faisait tellement mal. Une douleur atroce que je n'arrivais pas à supporter. Et c'était spontané. Vraiment. À ce temps, ma femme connaissait déjà l'émission Kanguka. Et elle suivait. Donc, je ne m'intéressais pas comme les collègues, les amis, les frères de Seigneur aussi en témoignent. Au début, je ne m'intéressais pas. Elle m'envoie des émissions, je ne m'intéressais pas. Donc, un jour, on était allé dans notre village. Et un samedi. Donc, on a mis l'émission Kanguka. J'étais en famille. Vraiment, mon oreille me faisait très mal. Je n'arrivais pas à supporter la douleur. Et au même moment, quand l'émission se passait, je jetais un coup d'œil, j'écoutais. J'écoutais. Mon oreille était attentive, j'écoutais. C'est que l'homme de Dieu, les témoignages qui se passaient. Donc, à un moment donné, lorsque l'homme de Dieu a demandé qu'il est l'heure pour la prière, j'ai quitté maintenant le frère avec qui je causais. Je suis allé dans la cuisine. Puisqu'on avait connecté ça à une radio. Donc, le volume était si élevé que de loin je pouvais écouter. Et j'étais dans la cuisine. Je suivais la prière de l'homme de Dieu. Je suivais la prière de l'homme de Dieu. Il a dit d'imposer la main là où on se sent mal. J'ai imposé la main à la main droite, à mon œil droite. Et mes frères, je sais, je vous assure, juste après la prière, les douleurs ont cessé immédiatement. Vraiment, cela fait de moi. Je présente aussi mes excuses au Seigneur pour n'avoir pas témoigné à temps. Le second témoignage, c'est dans ce mois. J'ai eu une infection urinaire. Et franchement, ma santé dégradait de jour en jour. Quand je reste comme ça, tout mon corps, ça m'affaiblissait. Je ne comprenais absolument rien. Et c'est là que je me suis accroché à Kangouka. J'écoutais maintenant les témoignages. J'écoutais les prédications de l'homme de Dieu. Et je vous assure, deux jours de concentration dans la prière avec l'homme de Dieu. Je ne sens plus le picotement que j'avais dans mes parties intimes. La faiblesse que j'avais dans mon corps. La manière dont la santé se dégradait. Tout est arrêté subitement. Tout est arrêté subitement. Et aujourd'hui, moi qui n'arrivais pas à prier, j'arrive à prier comme cela se doit. J'arrive à prier. J'aime la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Kangouka. Et je profite de l'occasion pour interpeller mes frères hommes, les chrétiens hommes. Si vous voyez les témoignages, les femmes témoignent plus que nous. Mes frères, donnons-nous à Kangouka. Ce n'est pas une émission abadinée. C'est la sincérité. Dieu est dans Kangouka. La grâce divine est dans Kangouka. Moi qui témoigne aujourd'hui, c'est vrai que j'étais chrétien, mais à un moment donné, j'ai perdu la foi, j'ai perdu l'esprit de prière. Les chrétiens de Dieu ne m'intéressaient plus. Mais aujourd'hui, grâce à Kangouka, je vous assure, ma vie est restaurée. Je vous assure, l'esprit de prière est revenu. Je vous assure, il y a la grâce. Les hommes, si vous m'écoutez, lançons un défi. Ne laissons pas seulement les femmes se donner à Kangouka. Si vous êtes mariés, intéressez-vous à Kangouka avec votre femme et toute votre maison. Et la mère de Dieu sera avec vous. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Dans les quatre coins du monde, les gens reçoivent les guérisons, les délivrances, les bénédictions. Alors, accroçons-nous à Kangouka. Que Dieu soit béni. Ainsi soit-il. Shalom, shalom. Je te témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en France. Ce matin, je veux rendre témoignage de la grandeur de Dieu. En fait, je veux aussi demander pardon à Dieu. Je veux lui demander pardon de ce que je ne suis pas vite venu témoigner, de ce que j'ai ralenti. Au lieu d'avancer dans le témoignage pour édifier mes frères et soeurs, je reculais, en fait. Donc, ce matin, que le Seigneur me pardonne, qu'il me pardonne de ce retard, qu'il me pardonne de cette négligence au nom de Jésus. Je viens ce matin vous témoigner la grandeur de Dieu. Il y a une nuit, j'étais en train d'écouter Kangouka et le Saint-Esprit m'amène dans les archives, dans les archives de janvier, du 30 janvier, samedi 30 janvier, alors que j'ai déjà écouté et j'ai déjà prié avec l'homme de Dieu ce jour-là. Mais le Seigneur m'amène vers là-bas et il était vers minuit, je crois, et je me suis mise à écouter les archives et je suis tombée, j'ai retrouvé l'archive du 30, samedi 30 janvier et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Il y a eu des témoignages, j'ai écouté les témoignages et je priais en même temps et ensuite l'homme de Dieu s'est mis à prier et il a dit mettez les mains là où vous avez mal et ce jour-là j'ai mis la main sur le cœur et l'homme de Dieu s'est mis à prier et moi aussi je priais, je rendais grâce à Dieu et automatiquement il a dit il y a une personne qui a mal à la cheville, le Seigneur l'a guéri tout de suite. En même temps, à l'instant T, j'ai eu des frissons dans mon pied, dans ma cheville droite parce que pour vous dire j'ai un problème de cheville droite depuis 2000, ça fait plus de plus de 20 ans j'ai été opéré j'ai été opéré de ma cheville et tous les jours je prie sur cette cheville je prie sur ma cheville que le Seigneur localise ma cheville que le Seigneur guérit ma cheville parce que quand on a mal à sa cheville vraiment il y a des moments on n'arrive pas à marcher quand il fait froid on ne peut plus marcher donc toujours je demande au Seigneur de me localiser alors que voilà comment le Seigneur va opérer le miracle en temps samedi 30 j'ai suivi la prière le 30 janvier j'ai suivi la prière avec l'homme de Dieu mais il n'y a pas eu de manifestation mais vous vous rendez compte des mois après le Saint-Esprit me conduit là-bas et je vais dans les archives et il me conduit même dans cette archive-là et je vais là-dedans et je me mets à prier à l'homme de Dieu et il y a automatiquement une manifestation mais une manifestation mon pied a commencé à être raide mais raide quand je vous dis raide parce que mon pied il m'a opéré donc du coup mon pied il y a des douleurs en tout cas il y a des grandes douleurs mais ce jour-là je sentais des frictions mon pied a commencé à trembler mon pied tremblait mon pied tremblait mon pied tremblait et je ressentais une libération dans mon pied je commençais à bénir le Seigneur j'ai dit oh mon Dieu tu m'as localisé aujourd'hui tu fais toute chose selon ton temps c'est nous les hommes qui sont pressés mais toi Dieu tu n'es pas pressé parce que tu as toujours le dernier mot et j'ai commencé à bénir le Seigneur j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu j'ai commencé à dire merci à Dieu parce que j'ai senti que je n'aurais plus jamais mal parce que le Seigneur a localisé mon pied oh je vais bénir le nom de Dieu je vais lui rendre toute la gloire je vais lui dire merci merci pour sa bonté pour son amour qui manifeste à notre égard de ce qu'il délivre chacune de nous de ce qu'il nous donne la paix la joie de ce qu'il a permis que l'homme de Dieu Christ il a permis que cet homme nous le croisions quand je dis croisions c'est-à-dire que spirituellement là où nous sommes en virtuel le Seigneur fait toute chose il a permis que nous soyons en prière avec son serviteur je bénis le Seigneur je lui dis merci je lui dis merci pour sa bonté pour son amour qui manifeste pour tout chacun de nous frères et sœurs le Seigneur nous bénit tous les jours il faudrait que nous prenions ce grand courage quand le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour que nous témoignons de la grandeur de Dieu pour que nous édifions oh d'autres personnes pour que vraiment le Seigneur son nom soit encore au-delà de tout non je dis merci à l'équipe Kanguka je dis merci de ceux qui prennent leur temps de ceux qui prennent leur temps pour prier pour nous de ceux qui se lèvent tôt le matin et qu'ils prient pour tous les hommes oh je remercie l'équipe Kanguka je remercie son fils le serviteur que le Seigneur encore lui donne la force qu'il renouvelle ses forces tous les jours et qu'il soit encore dans la présence de Dieu béni sois-tu j'ai témoigné shalom shalom gloire à Dieu je voudrais donner mon témoignage ce soir j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a envoyé un audio et après ça moi-même j'ai téléchargé et j'écoutais les prières régulièrement et c'est comme ça que ce 15 août le matin je suis allée à l'église et après l'église je suis rentrée à la maison dès que je suis rentrée j'ai commencé à avoir ce dimanche-là très 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 mal au bas du dos au point où je n'arrivais même pas à me tenir debout et donc je suis restée couché de dimanche jusqu'à mercredi et mercredi matin j'ai une fille qui m'a envoyé un audio de Kanguka sur mon WhatsApp bon j'ai essayé d'écouter dès que j'ai j'ai commencé à écouter j'ai dit oh ça j'ai déjà donc j'ai arrêté et quelques minutes après je me suis dit Martin qu'est-ce que ça m'écoute d'écouter encore et j'ai remis l'audio et j'ai commencé à écouter les témoignages et après la prière a commencé ce que je voudrais mentionner c'est que l'audio date de 2018 2018 et nous sommes en 2021 et donc quand le pasteur a commencé sa prière je dis Seigneur aujourd'hui je reçois ma guérison Seigneur Jésus en ce moment précis je sais que par la bouche du pasteur il va mentionner le mal dont je souffre et je serai guéri oui je serai guéri aujourd'hui là aujourd'hui mercredi et donc quand le pasteur a commencé la prière il a commencé à citer les maladies les personnes malades et tout ça et soudain qu'est-ce que j'entends présentement il y a une femme qui est couchée dans sa chambre sur le lit elle a mal au bas du dos ça fait quelques jours qu'elle a mal au bas du dos terriblement elle ne peut pas se tenir debout à ce moment là le Seigneur Jésus l'a guéri j'ai dit je reçois je reçois et en même temps j'ai bondi du lit je me suis tenu debout je me suis mise à glorifier notre Seigneur Jésus Christ j'ai commencé à marcher la douleur a disparu jusqu'à aujourd'hui vraiment comme on dit Jésus il est le même hier aujourd'hui et éternellement et sa parole demeure à jamais que Kankouka soit béni que le pasteur et toute sa famille soient bénis au nom de Jésus Christ j'ai témoigné Amen Shalom, shalom je suis une Gabonaise vivant au Gabon j'ai toujours écouté les témoignages des gens j'ai reçu des applications d'une amie qui m'a demandé d'écouter Kankouka parce que j'ai toujours été malade alors je viens témoigner pour l'indigestion que j'avais j'ai toujours du mal à digérer après avoir pris mes repas je pouvais rester toute la journée avec le ballonnement et c'est comme ça qu'un jour après avoir mangé je me sentais vraiment ballonnée j'avais du mal à digérer puis j'ai décidé d'écouter les témoignages de Kankouka pendant que j'écoutais les témoignages de Kankouka je bénissais le Seigneur d'avoir délivré des personnes qui témoignaient dans les missions et c'est comme ça qu'un moment donné après avoir écouté pendant près d'une heure les témoignages j'ai commencé à faire des roues et des paix j'ai roté pendant longtemps près de 30 à 45 minutes je faisais que roter et faire des paix roter faire des paix roter faire des paix puis un moment donné j'ai eu mal au ventre le ventre a commencé ça a tourné et je suis allée aux toilettes puis après je me suis endormie le lendemain matin je me suis sentie un peu comme libérée légère et à midi en prenant mon repas après avoir mangé quelques temps après une heure après je sens que vraiment je n'ai plus de ballon de mort mon ventre n'est pas vraiment encombrée je me suis dit ah apparemment mon ventre est mon instrument est libéré et tout le soir j'ai mangé j'ai ressenti la même chose je me suis dit ah le Dieu m'a libéré de l'indigestion et depuis ces jours-là je peux manger comme quoi je peux boire tout ce que je veux sans pourtant avoir un ballonnement je remercie le Seigneur je bénis le Seigneur pour toutes ces bonnes oeuvres qu'il fait à travers ce groupe de Kangoka les dérivances qu'il donne à ses enfants je dis encore merci et je bénis le Seigneur tout puissant car il est le Dieu vivant Amen Amen j'ai témoigné bonjour bonjour je viens témoigner la grandeur du Seigneur je connais Kangoka le 24 décembre 2020 par le biais d'une amie collègue Oumu j'ai traversé pas mal de soucis j'ai eu un problème de santé et surtout au niveau de ma cheville j'ai eu un problème je n'arrivais pas à poser mon pied par terre une douleur intense la nuit impossible de dormir et aller au travail c'était tout un souci mais je ne voulais pas arrêter le travail à cause de mon talent j'ai consulté des médecins mais en vain ils m'ont dit que j'avais une épine cacanéenne au niveau donc il fallait que je paye des semelles des chaussures et tout mais ce n'était pas facile j'ai payé mais ça ne changeait pas je ne priais rien du tout c'était pareil la douleur était intense quand j'entends d'autres personnes qui témoignent de la douleur de la cheville ou au niveau de talons c'est une douleur très difficile donc même la nuit pour aller me soulager aux toilettes je me réveille j'avais peur parce que je ne savais pas comment marcher mais vraiment j'ai oublié de l'éternel et on m'avait diagnostiqué aussi le cancer de l'utérus j'étais un peu paniquée parce que c'était la période de fête il y avait beaucoup de choses dans la tête j'ai dit seigneur mon dieu mon roi comment je veux faire tout ça mais bon quand j'ai commencé à écouter Kangoka aussitôt quand j'ai elle m'avait envoyé quelques paroles j'ai écouté et la douleur commençait à disparaître j'ai dit c'est pas possible je ne boite plus ah j'ai dit merci seigneur et là pour le problème de cancer de l'utérus le médecin il m'a fait le test donc ils ont dit que j'avais le cancer de l'utérus donc ils ont envoyé ils ont fait des flottistes ils ont encore envoyé ils ont dit que c'est positif j'ai dit bon seigneur mon dieu mon roi et le médecin m'a dit que ce n'est plus à notre niveau on envoie ça au niveau de Paris parce que c'était comme le cas était vraiment beaucoup avancé j'ai dit bon j'ai dit seigneur mon dieu mon roi ils ont encore prélevé une partie de moi sache que ton son seigneur accompagne accompagne tous ces prélèvements qu'ils ont faits sur moi et là ils m'ont envoyé les résultats ils m'ont dit que je n'ai rien le médecin disait il m'a dit qu'on ne comprend pas et pourtant vous étiez quand même avancé mais là il n'y a rien ils m'ont envoyé les résultats donc j'ubilie l'éternel merci pour toutes les personnes qui témoignent et merci aussi pour le Christ lui qui qui conduit l'oeuvre et d'autres personnes qui sont derrière l'oeuvre de Kangoo qui guérit beaucoup de personnes merci de ce que le seigneur fait sur l'oeuvre de Kangoo parce que même le médecin ils ne comprennent pas et qui ont fait des grandes études ils ne comprennent pas comment on retrouve la guérison mais je bénis l'éternel je bénis l'oeuvre de Kangoo je bénis Christ qui est là qui jeûne qui fait beaucoup de choses pour que l'oeuvre continue vraiment que le seigneur fasse des grandes choses sur cette oeuvre qui bénit beaucoup de personnes je bénis mes frères et soeurs aussi qui sont là qui attendent sur leur guérison je sais qu'ils seront guérés parce que le seigneur est avec nous merci 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 Kangoo merci merci Seigneur de tout ce que tu fais pour nous merci Adonai merci merci Shalom 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 J'aimerais témoigner pour la grandeur de Dieu je suis une soeur qui connaît Kangoo à travers une maman avec qui nous travaillons dans notre service c'est elle qui m'a envoyé les audios j'écoutais parfois je n'écoutais pas aussi jusqu'à ce que un jour moi-même je télécharge l'application depuis 2018 j'ai été testée positive à l'hépatite B depuis 2008 pardon mais Dieu merci ce mois j'ai été déclarée négative chaque fois que le pasteur prie le samedi pour les malades chez toutes les maladies du monde je prie pour mes soeurs qui n'ont pas encore enfanté donc le pasteur demande que ceux qui ont plusieurs requêtes de déposer la main sur le coeur dont j'ai toujours déposé la main sur le coeur et chaque fois j'écoute les témoignages les gens témoignent qu'ils ont été guéris de l'hépatite B de l'hépatite je disais au Seigneur à quand est-ce mon tour donc ce mois j'ai décidé d'aller faire un bilan et lorsque j'ai fait j'ai demandé au docteur j'aimerais faire le test d'hépatite il faut que je le fasse parce que je l'ai fait il m'a dit que c'est négatif je rends gloire à Dieu Dieu m'a fait une chose une très grande chose je ne saurais même pas le remercier que de lui donner ma vie merci, merci Seigneur shalom, shalom j'ai témoigné Sous-titres par Jérémy Diaz